C'était le 30 octobre 1974, il y a 46 ans du Kinshasa, un des combats les plus mémorables de l'histoire du sport, le combat du siècle pour le titre de champion du monde poids lourd. The Rumble in the Jungle, Mohamed Ali contre George Orman. A l'initiative, deux hommes, le promoteur Dunking qui était à l'époque au plus bas financièrement et le président du Zahir, Mobutu, qui souhaite redorer son image et montrer au monde que son pays peut organiser de grandes choses. Ce combat a été un événement pour se faire valoir et pour s'éteindre un grand coup médiatique. C'était du marketing politique en quelque sorte. Il fallait que le pays soit reconnu à travers le monde comme Zahir. The Rumble in the Jungle, c'est aussi un retour aux racines du peuple afro-américain. 5 millions de dollars, c'est le montant que les deux boxeurs ont touché pour combattre. Et en marge de cette affiche, un concert est organisé avec des grands noms de la musique. Myriam Makeba, Célia Cruz, Yugma Sekela et James Brown sont à l'affiche. Des stars, Mohamed Ali vs George Orman, tous les ingrédients sont réunis pour un soir mémorable. On estime que 50 millions de personnes ont vu ce combat en direct et 300 à 500 millions ont différé. A Kinshasa, au stade du 20 mai, ils sont près de 100 000 à assister à ce choc de titan. Une grande partie soutient Mohamed Ali et scande le fameux Ali Bomaie, qui signifie Ali, tue-le. Un choc des titans qui tourne à l'avantage de Mohamed Ali par KO au 8ème round. Un KO, un combat, qui font entrer définitivement Ali dans le cœur de millions d'Africains. Sucka, you ain't nothing.